Bien le bonjour ! Aujourd'hui j'appelle tous les geeks et geekettes adeptes des raccourcis. On va apprendre à utiliser Discord sans la souris. Pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à utiliser les raccourcis que tout récemment. Je savais qu'ils n'existaient mais j'avais jamais pris le temps de vraiment me pencher sur la question. Et quelle erreur ! Parce que j'aurais pu gagner de précieuses heures si j'avais utilisé ne serait-ce qu'une partie des raccourcis que je vais présenter aujourd'hui. Alors bien évidemment je ne vais pas te faire une liste complète de tous les raccourcis qui existent sur Discord parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue et chiante. Mais seulement une sélection de mes préférés. Et si tu veux la liste complète, j'ai fait un article que tu retrouveras en description. A l'oral je vais surtout parler des raccourcis sur Mac mais je te mettrai l'équivalent sur Windows. Le premier va être utile si tu as la flemme de scroller à la souris. Le raccourci de base c'est Page Up et Page Down que tu peux avoir sur Mac en faisant la combinaison Fn et Flèche du haut ou Flèche du bas. Hyper pratique pour te balader dans les discussions sur un salon, ça va beaucoup plus vite que de scroller à la souris je trouve. Ensuite pour rester sur la thématique du scroll, on a un raccourci pour scroller au premier message non lu d'un salon. Le raccourci de base c'est Shift ou Maj et Page Up. Mais pareil sur Mac on va faire Shift Fn pour activer le Page Up et Flèche du haut. Troisième raccourci hyper pratique si tu ne veux pas avoir à chercher toujours le petit icône de ton micro pour le désactiver ou l'activer quand tu es dans un salon vocal. Tu as simplement à faire Command Shift M pour réaliser cette action M comme Mute. Pour rester sur les raccourcis faciles à retenir, un petit Command P pour afficher et cacher les messages épinglés dans un salon. P du coup comme PIN. Et encore un raccourci super pratique pour rechercher des emojis plus vite que la lumière. Quand tu es en train de taper un message et que tu as la flemme d'aller cliquer sur le petit emoji pour ouvrir l'encart où tu vas pouvoir tous les retrouver, un simple Command E va t'afficher la fenêtre et tu vas pouvoir faire une recherche et ainsi rentrer l'emoji qui t'intéresse. Si jamais tu connais carrément le nom de l'emoji, tu as juste à taper deux points et à commencer à taper, ça va t'afficher des suggestions sur lesquelles tu vas pouvoir cliquer ou faire un simple Tab dès que tu es sur la bonne suggestion. Allez, là je te permets d'économiser deux clics si tu veux uploader des fichiers dans des salons. Au lieu de cliquer sur le plus, de cliquer sur Upload et ensuite de pouvoir aller sélectionner ton fichier, tu vas simplement faire Command Shift U, U comme Upload toujours, et ça va t'afficher directement la fenêtre pour aller chercher ton fichier. Et mon bref ultime découvert il n'y a pas si longtemps que je trouve tellement pratique, c'est tout simplement la touche Shift ou Mage pour afficher toutes les options d'un message quand tu passes ta souris dessus. Par exemple, au lieu de passer ta souris sur un message, puis de cliquer sur les trois petits points, puis de cliquer sur supprimer, puis de cliquer sur valider la suppression, un simple Shift, petite poubelle, et tu passes déjà une étape qui te fait perdre vachement de temps si tu as plusieurs messages à supprimer. Pareil sur des options comme copier l'identifiant, copier le lien, au lieu de faire trois petits points, copier, un simple Mage, tu passes ta souris sur le message et tu copies le lien. Et pour le coup, c'était une découverte tout à fait fortuite au cours de la lecture d'un thread sur Reddit. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu utilises d'autres raccourcis qui t'ont changé la vie, et j'espère que ceux que je t'ai présentés vont pouvoir te faire gagner quelques précieuses secondes, voire minutes à la longue. N'oublie pas que si tu as besoin de la liste complète sur Mac et Windows, j'en ai fait un article sur le blog que je t'ai mis en description. J'ai super hâte de partager d'autres astuces Discord avec toi, mais en attendant, je te dis à très vite !